Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bons matins, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Sur la terrasse de ce mythique restaurant du vieux port de Marseille, André a le lyrisme qui lui chatouille le gosier. Le soleil provençal vient tout juste d'illuminer la bouillabaisse que lui a préparée Delphine, sa fille. Une vraie et authentique bouillabaisse avec ses croutons, sa sauce rouille et ses poissons de roche. Au regard de la météo, quelques heures auparavant, rien ne certifiait qu'on les trouverait tous. Non, là c'est ni Mistral, ni Vendeste. C'est une vente qui rentre droit. Alors c'est pour ça que ça vient jusque là. Sinon le port il est bien abrité d'habitude. Les bateaux ne sortent pas trop en fait. Ils ne peuvent pas s'approcher des rochers, ils ne peuvent pas jeter les filets. Et du coup il n'y a que des poissons de fond, du chalut. Et il n'y a pas tout le choix. Avec 200 jours de soleil par an, Marseille peut se vanter d'être l'une des villes les plus ensoleillées de France. En revanche, quand il pleut, ça décoiffe. Le marché aux poissons du Vieux Port a des allures de Saint-Malo un jour de tempête. Hop, pétard de sort. Celui-là il sera pour moi. Oui, lui il est beau. C'est le chapeau. Un chapeau. Le gros sera se casse. Il te parle, il te dit mange de moi. C'est les bons poissons qu'on a acheté. Donc ça sera excellent, il n'y a pas de doute. La recette traditionnelle voudrait qu'il y ait 7 poissons, des petits pour faire le bouillon et des plus gros qui seront cuits dans la soupe. On n'y trouve ni langouste, ni homard, ni coquillage. D'ailleurs historiquement, on n'y trouvait pas grand chose. Et d'ailleurs la bouillabaisse n'était même pas marseillaise. C'est un plat grec initialement. C'est la cacavia dont les origines remontent à l'antiquité. Pierre Psaltis est journaliste culinaire. Son blog est une mine d'or pour tous les amoureux de la gastronomie provençale. Au départ, il s'agissait de deux couches d'oignons entre lesquelles on intercalait une couche de poisson. Au 19ème, la vie industrieuse, ouvrière et commerçante s'arrêtait le samedi à midi. Il y avait tout au long des docks jusqu'à l'estac et des petits estaminés où on servait ces différentes variétés de bouillabaisse, de sardines, de congres, de morue, etc. C'est un plat qui vraiment s'est enraciné dans le quotidien des Marseillais au 19ème. Bien à l'abri dans sa cuisine, Delphine, notre chef du jour, s'est tout de suite mise au fourneau. Elle commence par préparer un bouillon en faisant revenir des carottes, des oignons, des poireaux, du céleri branche, du fenouil, de l'ail et des pommes de terre. Puis arrivent les petits poissons, rougets, vives et roucaoux, dont les noms semblent tout droit sortis d'un roman de Pagnole. Comme on dit souvent, Marseille, c'est pas la France. Quasiment tous les poissons français ont un nom marseillais. La lotte, chez vous, pour les parisiens, c'est le baudrois pour nous. Le rouget grondin, c'est la galinette. Le bar, c'est le loup. Le congre, c'est le fielas. Et à chaque fois, ce sont les mêmes poissons. Le pastis, en revanche, tout le monde connaît. Ce nom générique désignant un apéritif anisé, il en faut une bonne rasade, ainsi que de la badiane. J'adore cette odeur. Voilà. Et enfin, le safran. Ça se récolte à l'automne. Et c'est le piscine de la fleur de crocus. Encore deux litres d'eau et du concentré de tomate, et c'est parti pour au moins 40 minutes. Pour cette fille d'un négociant en viande, l'amour de la cuisine était une évidence. Il ne lui manquait qu'un cadre idéal. Delphine est tombée amoureuse du vieux port. Je suis venu ici sur le vieux port en 1995. Et je me suis dit, je suis là 2-3 ans, je verrai après. Et ça va faire 25 ans. Cette vue, la bonne mer, le port, c'est jamais pareil, les couleurs. Si le temps est gris, si à Mistral, si à Vendest, le jour, la nuit, le soir. Moi, je suis vraiment amoureuse de ce papier. La soupe de poisson est terminée. Notre chef peut maintenant la mixer et la passer au chinois pour n'en retirer qu'un savoureux bouillon. Celui-ci servira à pocher les poissons les plus nobles. Donc une fois que la soupe bouille bien, comme on dit à Marseille, je vais mettre mon chapeau. Ça va arrêter l'ébullition. C'est donc maintenant que le nom de ce plat emblématique de Marseille va prendre tout son sens. Dans sa boue, tu baisses. Voilà. Ensuite, c'est au tour de la lotte qui a besoin de mijoter 20 bonnes minutes. Il faut que la chair, elle se décroche de la raide dorsale avec un petit peu de résistance. Si elle ne vient trop vite, c'est qu'il est trop cuit. Et si elle ne vient pas, c'est que ça manque encore de cuisson. Et enfin, voilà le Saint-Pierre, le plus délicat de tous. Et voilà. À Marseille, comme dans toute la France, on aime manger de la soupe en hiver. Mais ici, c'est une soupe de poisson. Et elle se déguste en terrasse au moindre rayon de soleil. Désormais, la bouillabaisse n'a plus de secret pour vous. Il ne vous manquera que l'accent. On peut manger des langostes de Cuba, du caviar de Russie, mais on préfère la bouillabaisse de Marseille. On s'excuse, mais c'est comme ça. Et voilà. Oh yeah.